Quel plaisir de reprendre un match de championnat dans la mesure où tout le monde l'attendait donc il n'y a pas de raison l'état d'esprit j'espère qu'il est bon après on a l'état d'esprit de du plaisir d'être ensemble de rejouer maintenant il ya l'état d'esprit à voir pour la gagne c'est trois mois où on a comblé le vide du championnat et de la compète alors on s'est entraîné selon en respectant le protocole après c'est jamais facile de s'entraîner sans avoir d'objectif ou de but précis après la coupe de france et a mis un peu de folie là dedans voilà on est éliminé et puis très vite on reprend la compétition c'est une très bonne chose comme ça on sait que le meilleur tirage possible c'est quand on passe visiblement on n'a pas su faire le nécessaire sur un match coup près voilà maintenant on revient sur du moyen long terme qui est le championnat c'est une philosophie un état d'esprit totalement différent à avoir sachant que voilà notre but c'est de se maintenir donc le but est toujours le même ou du moins l'objectif est toujours le même voilà maintenant on est troisième on va dire que si on veut prouver qu'on est à notre place il faudra le confirmer au moins sur les six matchs à venir ou les sept matchs à venir au début de saison on avait dit qu'on doit être dans une un processus de progression voilà la première année on s'est maintenu la deuxième on s'est on a fait plus que se maintenir la troisième la logique voudrait qu'on fasse mieux que l'année dernière à savoir mieux que huitième on est troisième à sept matchs de championnat donc quelque part on peut qu'être satisfait la progression elle est là n'empêche que encore faut-il aller au bout du championnat est terminé logiquement à une place une meilleure place que sixième ou que septième très clairement toujours la même chose c'est une question d'état d'esprit et d'aspect collectif voilà il faut que chacun puisse aider les uns les autres chacun doit tirer son partenaire vers le haut voilà une main tendue il faut savoir l'accepter et puis et puis fédérer tout ça très clairement on réussira par la solidarité et l'état d'esprit voilà mais une fois de plus un état d'esprit où tout le monde s'aime à l'instant t et qu'on ne s'aime plus quand on est dans l'adversité ça n'a pas de sens donc l'état d'esprit doit être dans la difficulté comme dans la facilité et il faut que les choses on les mène à bien comme ça je suis toujours arrivé au bout d'un championnat n'empêche que voilà les règles du jeu on les connaît donc quelque part on doit pas être surpris non plus on sait qu'il faut être dans les huit derniers pour pouvoir jouer des play-off le l'objectif c'est quand même d'y arriver être dans les huit derniers c'est ses moyens voilà les règles du jeu on les connaît puis il n'y a pas de raison qu'on ne s'y imprègne pas et qu'on n'y arrive pas au niveau quantitatif on a voulu tout simplement remplacer les départs on a eu trois départs donc on a eu trois d'arrivés les opportunités s'en était il y avait trois opportunités à saisir on l'a fait on perdait un excentré droit où on l'a remplacé par un excentré droit au niveau des gardiens voilà on a on a recruté un gardien on a eu l'opportunité parce que celui ci ce gardien là voulait jouer la canne il lui fallait trouver un club ben c'est du pain béni il a bien voulu nous solliciter pour qu'on le dépanne c'est fait et puis après c'est clairement la valeur ajoutée que peut être un maxime on l'attend même si quelque part il est en rééducation parce qu'il sort d'une blessure mais ça ne saurait tarder voilà s'il y avait quelque chose à rajouter c'est plutôt quelque chose où il faudrait insister c'est l'état d'esprit mais vraiment un état d'esprit conquérant je vous dis avoir un état d'esprit de compétiteur ce n'est pas pareil que d'avoir un état d'esprit où on va dire qu'on est là pour être là voilà et que on est content d'être ensemble non vraiment conquérant compétiteur et savoir se faire mal pour le besoin de bain du collectif et du club voilà tout simplement c'est quelque chose que qu'on met en avant depuis maintenant trois saisons quatre saisons c'est quelque chose qui est viscéral chez moi et on n'y déroge pas quoi qu'il arrive l'aspect collectif va l'emporter surtout voilà et très clairement et là j'insiste aussi c'est que la qualité première d'un d'un club ou du moins d'un joueur de haut niveau c'est son cerveau c'est le cerveau qui dit tout si son cerveau est en mode conquérant et ben on va pouvoir conquérir de belles choses et en l'occurrence avoir les résultats qu'il faut